bonjour et bienvenue sur la chaîne avec une autre série de nouveautés à l'occasion du 30e anniversaire de la première sortie du LP du groupe Nirvana vous avez reconnu le célèbre disque Nevermind du groupe Nirvana je vous rappelle qu'ils sont de Seitel et que Kurt Cobain est mort et s'est suicidé en 1994 alors c'est une version newly remastered donc qui a été remasterisée et c'est un gatefold avec un petit 45 tours à l'intérieur qui contient je crois deux inédits plus évidemment la tracklist habituelle avec le fameux it smells like ten spirit voilà qui avait donc je remonte un petit peu être artiste donc Nevermind Nirvana bon c'est du néo post punk voilà tout ce que je pourrais vous dire du rock voilà on va l'ouvrir c'est un gatefold alors c'est la première fois que ça sort en gatefold parce que autrement l'album normal est tout à fait simple la pochette normale est simple donc voilà et voici le groupe de l'époque bien évidemment 1991 donc 30 ans déjà de sortie alors est-ce qu'on a bien à l'intérieur le petit 45 tours parce que maintenant ça y est pas si ça y est là peut-être ah si il est là voilà ça y est oui c'est bien planqué voilà donc comment ça se présente donc vous avez le disque tout à fait basique normal soit disant remasterisé on écoutera on verra si vraiment il y a eu un remixage ou pas d'après les 24 pistes je pense c'est enregistré peut-être en 32 je sais pas à l'époque c'était certainement des enregistrements numériques pour l'europe je crois analogique pour les états unis ils avaient perdu la bande analogique je crois et après ça a été numérisé d'où la rareté de la première édition analogique américaine voilà alors on a évidemment ce petit 45 tours avec endless nameless en face a et even in its youth aneurysm aneurysm en face b aneurysm il y a même une petite pochette antistatique voyez Giffen Records toujours donc à la manoeuvre pour cette rédition il y a une box à 180 euros presque 200 euros voilà je vous la laisse mais je crois qu'il y a huit minutes dedans ça vaut le coup pour les fans peut-être c'est certainement exceptionnel cette box mais bon moi je suis contenté de l'édition de l'édition limitée quand même c'est une édition soit disant limitée ou un tirage limité avec ce petit 45 tours et cette ce leaflet cette leaflet voilà ce que je pouvais vous dire sur cette édition alors aussi une superbe réédition de michael jackson dangerous le le huitième album de du king de michael jackson pardon donc de 1991 également 1991 donc c'est pour le 30e anniversaire c'est assez drôle enfin assez drôle c'est triste parce que les deux chanteurs sont morts de ces deux groupes mais c'est assez curieux quoi que on fête en même temps le 30e anniversaire de ces deux albums alors c'est qui c'est qui represse ça alors pourquoi je l'ai pris d'abord parce que c'est legacy sony music épique pourquoi je l'ai pris parce que j'avais qu'un pitcher disque j'avais rien de j'avais pas acheter l'édition originale ni le represse alors c'est pas un gatefold donc on peut l'ouvrir de cette façon en gardant précieusement le blister alors c'est la même je pense une édition limitée avec les hits bien sûr black or white remont remember the time j'en avais noté d'autres d'ailleurs dedans il y avait jam et who is it aussi en vidéo c'est la tracklist et une édition limite limitée donc double album avec sous pochette double disque en édition rouge marbré assez jolie moi j'avais pas le acheter l'édition remasterisée soit disant c'est remasterisé encore bon ça je sais pas je pense qu'ils ont dû se baser se baser sur le remaster de précédent qui est toujours disponible aux alentours de 25 euros en version vinyle noir mais moi je l'avais pas j'en ai profité pour prendre cette édition tant qu'elle est disponible sur le site the sound of vinyl je l'ai même vu à 74 euros déjà 30 euros si je trouve c'est déjà assez cher mais bon voilà ensuite il y a du garbage alors je remercie des youtubeurs qui m'ont encouragé à prendre leur dernier album de 2020 je crois 2021 no good no masters garbage je cherchais le bon ben c'est ce titre no good no masters que j'ai vu en vidéo qui m'a plu on verra si l'autre est vraiment extraordinaire les autres titres sont extraordinaires donc je vais l'ouvrir c'est un gatefold ça ouais ouais c'est un gatefold bien tassé voilà donc ça c'est l'édition alors vous avez plusieurs éditions vous avez une édition rose une édition limitée rose une édition limitée blanche comme celle ci est une édition basique il n'y a pas eu d'édition noire à ma connaissance basique green alors je tenais à voir celle ci tant qu'elle est disponible bon c'est le premier tirage original bon après est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont rééditer en green neon green vinyl cette édition du groupe garbage groupe américain également avec la chanteuse Shirley Manson je regarde d'où ils sont, oui ils sont de Madison au Wisconsin aux Etats-Unis on va voir si oui j'arrive à enlever soigneusement le petit le petit sticker c'est assez sympa là ils ont mis une colle voilà ça on met ici et ça ne se perd pas j'en ai déjà perdu je vais expliquer je les recolle voilà qui c'est qui édite ça chez Infectious BMG avec évidemment le groupe de la chanteuse ici très bon groupe finalement je n'étais pas trop pour les derniers mais finalement moi ça me convient tout à fait regardez ça c'est joli et on a évidemment qu'un seul vignet là oui c'est ça qu'un seul vinyle et on a évidemment phosphorescent je pense assez beau assez beau disque et beau macarons on verra si tout le reste je verrai si tout le reste est aussi bon que ce titre que j'ai vu en vidéo alors on a la version blanche je sais pas si je vais si je vais l'ouvrir je vais juste l'ouvrir sur la tranche parce que c'est la même chose à l'intérieur je vais juste l'ouvrir pour contrôler voilà ici je vais juste l'ouvrir comme ceci en gardant le blister précieusement pour vérifier l'intérieur qui doit être exactement pareil vous voyez quand même les prix ont augmenté on se situe quand même à des prix assez élevés mais quand on voit le prix normal c'est celui ci donc c'est quand même assez cher maintenant même sous pochette mais le vinyle est blanc c'est pas une exclusivité la fnac c'est une édition il y a eu deux éditions limitées blanche et rose voilà on va le mettre précieusement ici alors beautiful garbage alors celui ci était donc de 2021 alors beautiful garbage je cherche l'année je crois que c'est aux alentours de 2000 2001 c'est ça beautiful garbage c'est assez édition limitée limitée c'est encore assez facile à trouver un double vinyle blanc que je vais vous ouvrir que je n'avais pas en en vinyle noir ni en vinyle original évidemment et pour cause il est pris pour ça j'achète beaucoup de réédition parce que j'ai pas les avec les titres qu'est ce qu'on avait dessus peut-être c'est marqué sur le macaron voilà le single cherry lips c'est ça c'est ça et andro genie andro genie et shut your mouth il me semble qu'il y en avait encore un ouais c'est ça non non je confirme voilà très joli getbox je vous remontre un petit peu tracklist ici voilà très beau disque voilà double album pas cher 24 euros sur amazon j'ai été agrément surpris agrément surpris pour cette édition limitée mais il y a encore des bavures je vois là même le macaron a été pressé à la bavide vous voyez bon ça doit être une édition qui a qui est peut-être pas revenu si cher à presser pour toujours bmg voilà bmg universal music évidemment donc je vais montrer premier disque avec la sous pochette toujours cette chanteuse moi qui fait un peu la lame du groupe qui est aussi guitariste clavieriste chanteuse elle fait un peu tout c'est la femme orchestre voilà comme souvent dans un groupe et on a aussi donc celui ci regardez cette photo comme elle est superbe voilà dites moi magnifique rien que pour la photo donc je sais pas si ça a été réédité en noir bon sans doute moi j'ai édition limitée donc beautiful garbage de blanc également et comme ma fille me l'avait chopé en réédition noire que je vous avais déjà présenté le premier de 1995 album éponyme c'est ça garbage avec only happy when it rains and a stupid girl dedans donc l'édition limitée c'est pas si facile que ça avoir un prix normal pink color vinyl que j'ai eu du site de l'artiste voilà mais je crois qu'on le c'est encore en gatefold là on va l'ouvrir on va l'ouvrir carrément puisque je l'avais présenté il y a un moment allez on va l'ouvrir parce que ma fille me l'a chopé donc de toute façon j'aurais plus que celui-là pour écouter voilà on va essayer de sauver le sticker tant qu'il est temps il est même pas abîmé superbe sticker pas abîmé du tout je le remets ici bien soigneusement à l'endroit où il était regardez ça fait pas propre ça c'est formidable je vous avais présenté l'édition déjà en vinyle noir je me répète ce qui fait que double vinyle double vinyle je pense que c'était pareil identique et là on a un très beau vinyle rosé rosé saumonné un petit peu avec un très joli macaron même macaron voilà toujours du 180 grammes donc je pense bmg ouais bmg je vérifie toujours united kingdom c'est donc l'import anglais un petit peu différent quoique aller au sud on reste toujours en amérique avec le groupe donc euh 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 donc merci Mr. Sebocha de m'avoir fait découvrir ce groupe et ils ont sorti ces pratiques des éditions limitées alors quoi que vous commandiez sur Amazon pour avoir les prix les plus bas ou la FNAC je ne sais plus d'où ça vient et bien vous avez une édition limitée, ils sont de San Diego Californie et c'est Tom Delange qui est l'ancien guitariste du groupe Blink, le groupe américain et qui est également chanteur dans celui-ci, dans ce groupe. Donc il s'agit d'un album normal, des prix tout ça, très intéressant, joli équilibré et moi j'ai une jolie édition, je crois que ce ne sont pas des éditions limitées, ce sont des éditions 140 grammes je pense, des éditions comme ça qui sont faites, il y a au moins cinq ou six éditions qui sont différentes à chaque fois. On a livré avec toutes les... moi je vous montre les photos les peut-être les mieux, ici par exemple, qui sont intéressantes. Alors je vous ai dit les titres qu'il y avait qui étaient, je sais pas si je les ai notés, ben non, ben non, donc il faudrait que je vous les lise. Alors où sont-ils ? Voilà, alors Time Bomb, Euphoria, Spellbound, No More Guns, Losing My Mind, en face A, automatique, Restless Souls, Rebel Girl, A Fire and Nameless Town, Kiss and Tell, en face B, voilà, Angel and Airwaves, avec leur album Life Forms de cette année 2021, évidemment, ça faisait un petit temps qu'ils n'avaient pas sorti d'album, et alors ils sont en train de rééditer des albums qui valent très cher, qui sont tricotés. Or on vient sur l'Angleterre avec Ed Sheeran, bon ça c'était tout à fait un achat tirage limité de la FNAC, déjà le tirage limité commence à s'épuiser, bon ça se laisse écouter, c'est pas, c'est pas de la grande musique, c'est pas de la musique de grande qualité, mais bon ça se laisse écouter, il y a des morceaux intéressants, voilà, mais c'est sans plus, par contre le bisteur est aposto, alors Ed Sheeran, avec les titres Bad Habits and Shivers, Limited Edition, White Vinyl, New Album, donc que j'ai dû noter là, Ed Sheeran, oui, égale, 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 donc Overpass Graffiti, et il y a aussi ce titre Overpass Graffiti en vidéo, voilà, oui, toujours vivant, voilà, je vous avais présenté l'album de 2019, ça faisait deux ans, donc il n'avait pas sorti, bon comme c'est une édition limitée qui commence, on le trouve encore, mais je veux dire l'édition noire est en train d'emplacer petit à petit édition limitée, pour le même prix, exactement même prix, donc ça, c'est encore des prix aux alentours de 20, entre 20 et 25 euros, tout ça, c'est assez intéressant, alors le groupe Saint-Etienne, en hommage à la Saint-Etienne, le groupe anglais, c'est un petit peu, I've been trying, I've been trying to tell you, I've been trying to tell you, c'est ça, avec le titre, la vidéo justement, Saint-Etienne, un groupe anglais qui avait pris, j'ai essayé de chercher pourquoi, alors si vous avez des renseignements, vous me le dites, c'est pas mal aussi, c'est du pop, et c'est pressé, par contre, je ne vous ai pas dit H&R, qui c'est qu'il y avait pressé tout ça, c'était Atlantic Records, fait en Royaume-Uni, et l'autre, peu importe, Rise Records, pour le groupe précédent Angels and Airwaves, donc, et là, on a donc, Evenly Recordings, Saint-Etienne, fait en Europe, Londres, je vous montre, est-ce qu'il y avait quelque chose dedans, et avec la pochette fournie avec, petit sticker par dessus, voilà, bon, c'est une édition normalement basique, qui sont des disques qui sont aux alentours de 20 euros, enfin, c'est quand même 20 euros, mais je veux dire, 180 je pense, pas mal, c'est pas mal, alors, je me demande si c'est pas du 1D, ça, je voudrais en être sûr, il me semble, il me semble que c'est 1D, voilà, du pop propre, 1D, je vous montre un petit peu le groupe, donc, avec les titres, donc, je vous les ai dit, I've been trying, et puis Porn House aussi, s'il est là, voilà, Porn House aussi, voilà, donc, il y a Music Again, Porn House, un single, Fontaine, Little K, et en face B, Blue Kite, I Remember It Well, Penlop, Broad River, voilà, je regarde si le titre, I remember it well, bon, le titre de l'album, il n'y est pas, donc, c'est I remember it well, le single, voilà, je rectifie la petite erreur, et le titre de l'album, évidemment, donc, I've been trying to tell you, voilà, ensuite, un petit represse que j'ai ouvert pour avoir une petite confirmation, parce que j'avais un doute, donc, c'est son premier album de l'époque, en 1985-86, Terrence Tren Darby, donc, on revient sur l'Amérique, il est de New York, mais je voulais voir l'année, je n'ai pas noté, je crois que c'était, bon, il y a marqué 87, j'allais souvenir 86, mais enfin bon, peut-être le single, connu, If You Let Me, etc., If You Let Me, etc., Je l'ai là, d'ailleurs, parce que j'aime bien quand même rester Terrence Trentor, est-ce que je l'ai sous la main, ça va être un peu compliqué, Terrence, je voudrais voir, ici, juste derrière moi, en plus, ça ne fait rien, écoutez, c'est un peu, donc Terrence Trentor Darby, le titre de l'album, c'était, son nom, c'était Sananda Maitreya, voilà, je vois, Introducing the Hardline according to Terrence Trentor Darby, enfin, je vous dis tout ça, donc, If You Let Me, a Day, je pense, Wishing Well, et Sign Your Name, voilà, les titres, je redécouvre un petit peu, alors j'ai Maxi, je cherchais Maxi en Testing Pressing, d'ailleurs, un Testing Pressing, je croyais qu'il était de 86, alors du 180, très très bien, très très bon, moi je l'ai écouté chez Sony, c'est Sony Music qui qui presse tout ça, le macaron, 180 grammes, pas de craquement, bien pressé, voilà, ensuite, alors je ne sais pas si je passe au Maxi, j'ai quand même plusieurs Maxi, on represse, oui, on peut, alors le groupe Hypnotized, enfin, le titre Hypnotized, je vous avais peut-être déjà présenté, mais pas dans le détail, c'était deux groupes, en fait, un groupe australien Purple Disco Machine avec Sophie and the Giant, un groupe anglais, voilà, avec une chanteuse qui a sorti ce single Electro, donc, on a plusieurs versions dessus, Extended Mix, on a Roosevelt Remix, Lutz Remix, assez difficile à trouver maintenant, ce Maxi, donc, je peux vous montrer, ça c'est pressé, c'est pressé, c'est pressé, c'est pressé au Royaume-Uni, si c'était pressé en Australie, on n'aurait pas bien vu, ici, je regarde ce que j'avais noté, donc, c'est Sophie Scott, voilà, la chanteuse du groupe, voilà, Sophie Scott, ensuite, on avait, alors, j'ai pris le Maxi de Imani, hein, Wonderful Life, extrait de son, d'album Wudu, Cello, Cello, je ne sais pas comment on dit, et donc, la chanteuse Nadia Mladjao, Mladjao, bon, c'est un peu du blues pop, je ne sais pas comment, du blues pop, mais c'est pas mal, c'est pas mal, d'ailleurs, vous voyez, un petit peu l'ambiance, voilà, moi, j'ai bien aimé ce titre, l'album, je ne sais pas ce qui vaut, mais, bon, un maxi facile à trouver à la Fnac, voilà, à l'époque où je l'ai pris, parce qu'il y a quelques temps, quand même, que j'ai regroupé tous ces disques, donc, 4 éditions limitées, extrait du nouvel album Wudu, Cello, voilà, c'est ça, donc, Wonderful Life, et il y a plusieurs titres dedans, on va voir, voici la chanteuse, alors, Wonderful Life, The Team, et en phase B, Like a Prior, et Wonderful Life, une autre version, version, je pense, plus courte, là, on a une version Extended, moi, je vous conseille, quand même, à des prix 15, je pense, c'est à peine du 140, quand même, c'est de la grosse cavalerie, bon, on verra le pressage, mais, moi, j'ai bien aimé, un petit témoignage, ensuite, la maxi 9, que j'ai payé trois fois rien, une reprise du groupe belge, soit belgen, morceau Léna Léna de 1985 ou 4, je me souviens plus, 85, et c'est la DigiJuice Remix, par Anna Klein Léna, une allemande, je pense, et c'était sorti en 2005, c'est de la pop dance, je dirais, voilà, New Wave, un peu, mais plutôt dance, c'est remixé, dance, voilà, il y a la Blockbuster Mix, la First Club Mix, à l'époque, il y avait beaucoup de remix dance, voilà, au début, enfin, pendant les années 90, et au début des années 2000, voilà, avec le disque, ici, pour macarons, alors, qui c'est qui faisait ça à l'époque, bon, c'est vieux, bon, c'est épuisé, moi, j'ai pu l'avoir, je ne sais plus, je crois que c'est Record Cell, justement, il y en avait un, à quelques euros, 5 euros, non pas, c'était l'eau de bits, ouais, c'est un petit label, petit label, ensuite, bon, je vous l'avais présenté, alors, voilà, je l'ai retrouvé scellé, pour pas cher, alors, je l'ai pris, parce que je vous avais présenté, j'ai vu que sa cote s'était envolé complètement, alors, donc, comme je l'ai trouvé pas cher, c'est une édition limitée, donc, je l'ai repris, pour l'avoir en double, je me dis, ça, c'est un petit peu de la, du placement, alors, c'était la thune de Angel, artiste belge bien connue maintenant, Je veux tes yeux, la loi de Murphy, il y avait un lien de téléchargement, mais qui marchait pas à l'époque, déjà, et c'était sorti en 2000, j'allais dire, 18 avant qu'elle soit connue, voilà, et là, c'est le disque scellé, mais je vous avais présenté dans une vidéo, arrivage de l'époque, l'EP, d'ailleurs, qui était assez mal pressé, j'avais eu des défauts de pressage, il était pratiquement inaudible, c'est pour ça que je l'ai repris, parce que je me suis dit, peut-être que je vais avoir davantage de chance, mais ça va être coté, quoi, c'est déjà coté aux alentours de 50 euros, moi, j'ai eu beaucoup moins cher, mais je crois que c'était le dernier, et ça va monter, ça cote, voilà, c'est ça, ça, c'était la facture du garbage, puisqu'on est dans les francophones M83, côte ouest des Etats-Unis, mais groupe français surtout, mais qui est devenu américain, par le fait, donc c'est son début album, pas cher, c'est des 15 euros, ça, sur Amazon à l'époque, avant que ce soit épuisé, je crois qu'à la FNAC aussi, dans les bacs à 15 euros, vous pouvez l'avoir, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est pas mal du tout, c'est une réédition, une réédition, l'album était de 2001, M83, réédition de 2014, album éponyme, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est le title, alors on a le CD à l'époque, évidemment, on a le CD en plus, donc si des fois, bon, je ne vais vous en présenter qu'un, c'est deux vinyles, des 180 grammes, avec les mêmes baccarons, vous voyez, la même chose, voilà, deux beaux vinyles, bon, pas cher, vous voyez, on arrive encore à faire certaines affaires pour des petites vieilleries, mais qui sont fort intéressantes. Ensuite, celui-ci que j'avais écouté, alors, K.O.T.O., donc, groupe de, moi, je vais le Le Greatest It's a Remix, qui est ressorti un groupe de la fin des années 80, chez le label, pardon, ZYX, label allemand, qui était spécialisé dans la techno, dans la dance aussi, et dans les remixes, dans les maxis, à la fin des années 80, début des années 90, à l'époque où s'évissait ce groupe, qui est de, c'est de l'Italo Disco, d'ailleurs, c'est marqué, Italo Disco, donc, c'est une édition de 2017 qui commence à devenir difficile à trouver, et on a, évidemment, tout ça original, etc., Visitor, Japanese, World Game, Champions, Dragon's Legend, voilà, on a Java, surtout, et The Visitors, des signals, je vous présente ici, alors, je l'avais déjà écouté depuis un certain temps, je ne pense pas vous l'avoir présenté, une pochette anti-statique qui a été mise, qui a été, voilà, qui était à l'intérieur, c'est du 140 grammes, donc, très bon petit label, mais plutôt spécialisé dans ce qui bouge, les disques jockey, bien connus, les disques jockey, ensuite, pareil, mais c'est un peu du Alphaville, mélangé avec du l'Italo Disco, groupe allemand, je pense, Silent Circle, je me demande s'ils n'étaient pas, je me demande s'ils n'étaient pas norvégiens, à l'époque, donc, à voir, mais je sais qu'ils ont produit en Allemagne, bon, difficile à trouver, ça vient d'Allemagne, d'ailleurs, ça, ça a été, pourtant, c'est une édition qui est assez récente, c'est honteux, quoi, c'est honteux, ça doit être daté de 2020 ou 21, ouais, on a remarqué 2011, alors, 87, l'album de Silent Circle, Number One, donc, l'album s'appelait Number One, sorti en 86 par la 87, et qui a été réédité en 2011 en CD, et là, c'est une réédition, c'est pas précisé, mais je crois que c'est assez récent, c'est soit de cette année ou de l'année dernière, avec un joli, bon, ils ne sont pas vendus pour la pochette, mais bon, c'est sold out, c'est très difficile à se procurer à des prix normaux, moi, je l'ai eus sur le site Amazon Allemagne, voilà, ensuite, alors, des represses, des represses, des represses, alors, de Echo and the Bollyman, donc celui de 84 et celui de 80, je crois, deuxième album, qui coûtait assez cher, même les rééditions, et là, ça a été réédité par, ça a été réédité par Warner Music United Kingdom en 2020, ça a été réédité en 2020, mais c'est sur le remaster et la première réédition d'il y a quelques années, donc déjà, ils n'ont fait que réédité, parce que même les rééditions, l'édition originale, ça valait très cher, quand je dis très cher, c'était vraiment cher, en bon état, donc Echo and the Bollyman, Evan up here, voilà, avec le chanteur, ils sont de Liverpool, et c'est Ivan McCulloch, le chanteur, donc on voit ici, je vais prendre des notes, parce qu'il y a tellement de choses dans la tête, je ne fais pas de coupure, voilà, du 180 grammes, très bien pressé, et je vous dis, j'ai été heureux, bon, les autres, je les ai en originaux, je ne sais pas si je les reprendrai en represse, parce que les represses, après, cotent pas mal du tout, du tout, du tout, il n'y avait rien d'autre, ensuite, celui de 84, alors, c'était 81, il était de 81, celui-ci, donc, album de 81, celui de 84, qui me manquait, alors, je n'avais pas le premier, qui est plus punk, là, c'est plus pop, donc, c'était le plus pop, je vois que ma petite famille, donc, je vois, je vois que ma petite famille, oui, j'arrive, 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 excusez-moi, c'est ma petite famille, voilà, vous voyez, on est tous en famille, c'est assez sympathique, voilà, Yann Makulok, voilà, Vocals, vous avez tout le groupe ici, alors, puisqu'on m'appelle pour manger, et que c'est dimanche, je vais hâter un petit peu la vidéo, alors, toujours du Warner, Korova Records, le petit label à l'époque, parce qu'ils ont souvent, tous ces groupes démarrés, sur des labels indépendants, il ne faut pas l'oublier, voilà, donc, du 180 grammes, il y a The Killing Moon dessus, bien sûr, Ocean Run, voilà, le titre de l'album, que je vous montre ici, Killing Moon, voilà, et après, j'ai encore plein de disques à vous présenter, alors, bon, le Beatles, je vais vite passer, parce que c'est un très, très, très bon remix, par le fils de l'âge de l'époque, qui a tout remixé, et le remix est superbe, à l'époque, c'était enregistré en 8 pistes, donc, c'était en stéréo, je me suis trompé, donc, il est de 69, l'album, je vous ai présenté l'édition quasi originale, puis c'était le represse japonais de 74, je vous ai déjà présenté, donc, de 69, version remaster, mais l'original était déjà en stéréo, donc, voilà, en stéréo, ça a été réédité, toujours par le même label, celui des Beatles, voilà, produit par George Martin, évidemment, qui était l'âge de l'époque, je crois que c'est son fils qui a donc fait un prodigieux remaster, remaster, et c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais comparer, ensuite, The Water Boys, autre groupe anglais, donc, pardon, pardon, britannique, puisqu'ils sont écossais, surtout pas anglais, pardon, bien que, souvent, c'est, souvent, ils étaient à Londres, pour, pour enregistrer leur titre, mais c'est écossais de 1983, album éponyme, avec Mike Scott comme chanteur, voilà, donc, pas mal, il y en a eu encore un ou deux, peut-être que je vais trouver, que je vais vous, que je vais vous présenter, une fois que je les aurai achetés, mais, tout ça pour vous dire qu'ils sont déjà sold out, alors, ça commence à devenir, ce sont les stocks d'Amazon, en fait, ils sont pas encore trop trop chers, mais, voilà, donc, pour ouvrir ça, c'était costaud, donc, The Water Boys, toujours de la New Wave, avec, donc, tous ses titres, voilà, donc, chez, c'était Chrysalis, alors, à l'époque, je sais pas, c'est Chrysalis qui a récupéré le label indé de l'époque, Chicken Jazz, oui, bon, voilà, Chicken Jazz, et c'est 2014, c'est la reddition, c'est pour ça qu'on commence un track un peu plus trouvé, parce que c'était l'année de 2014, le remaster de 2014, voilà, donc, ce que je peux vous dire, sur ce groupe écossais, surtout, ne froissons pas, c'est comme si nous, on nous comparait, les Français et les Belges, vous imaginez, bon, voilà, c'est pas parce qu'ils ont la même reine que ça va aller de la même nationalité, voilà, pas confondre les Simple Minds, les U2, tout ça, c'est vraiment différent, ben voilà, écoutez, ben bon dimanche, et bon, je la posterai dans la semaine, je pense, cette vidéo, et merci encore à M. Vinyl pour ses 1000 abonnés et de m'avoir diffusé mon clip de présentation de ma chaîne sur son live de 12 heures, et bravo pour le live, record battu, et cette chaîne, M. Vinyl, mérite infiniment plus de 10 000 abonnés, en effet. Bon dimanche, n'hésitez pas à laisser un pouce, à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager surtout, allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...